en fait on ajoute le texte field c'est juste une zone de texte ok après vous ajoutez la décoration la décoration c'est les labels qui s'affiche juste au dessus du texte ok et on peut ajouter spécialement la déclaration du clavier ok on peut dire que les claviers soient des zones de texte ou bien les claviers soient des numériques tout simplement ou plusieurs autres formats ok voilà rajoute les claviers juste à notre texte field ok texte point texte input type point nombre par exemple voilà ce que ça peut passer du bon nombre est-ce qu'est pourquoi ce n'existe pas bon en fait c'est ça n'existe pas à ce qui existe c'est bien j'essaie c'est le type texte à la place voilà là j'aime et l'indeur pour signifier c'est les numériques j'enregistre j'exécute ça ne passe pas que je dois d'abord quitter pour j'exécuter après ok ça mouline là en bas on entendait ça s'exécuter voilà ça ça prend peu de temps juste un peu de patience l'application va se lancer et nous allons voir le comportement de notre texte qu'il était ok voilà l'application se lance l'application se lance voilà on part à la deuxième page voilà notre texte c'est fiel de là et ce qu'on écrit en haut ça et là puis si on clique là on voit que c'est les numériques les claviers apparaît en numérique donc c'est comme ça comment vous pouvez changer les claviers de votre texte fiel donc c'est à partir des déclarations que vous allez faire déjà en avance d'ailleurs on peut se démontrer comme c'est l'étude dans la on peut céder on peut se démontrer encore d'autres choses vous voyez à plusieurs types de valeurs complètes des claviers l'exemple des tannes ok si on exécute voilà alors ça sera un format date bien que ça apparaît les numériques là ok en attendant que ça c'est que je quitte moi je proposerai commenté aux trois ans des tests qu'on va commencer à se comporter ok voilà voilà laissez-moi ça laissez-moi ça laissez-moi on ajoute le format texte on ajoute le format texte puis carrément là on bouge là à la place on met un number puis ici à la place on met un texte non non string non on n'est pas confondre avec string je voulais vous montrer ce niveau là mettez texte c'est ce qui est déclaré voilà quand on clique là bas paf on va en trois ans de texte là c'est les dates vous voyez il y a l'anti slash qui à côté et dans les nombres il n'y a pas l'anti slash ok et là c'est la zone de texte donc il y a trois choses qui vous devez retenir à ce niveau là donc au format date vous avez les chiffres et les slash pour que vous essayez la date dans les nombre et il n'y a pas de slash et puis dans des textes vous pouvez mettre n'importe quoi même les et vous voyez l'histoire de simile et autres tout ça vous pouvez utiliser ça enfin on termine avec les textes fields la suite la prochaine vidéo